Bienvenue dans cette vidéo où nous avons parlé du Chakra Coronel, Sahasrara Chakra. Il est situé au sommet du crâne et va nous relier à notre Moi Supérieur, à notre Moi Divin, à l'unité de tout, le Un, Allah, Bouddha, vous l'appelez comme vous voulez, c'est vraiment la puissance complète de l'univers qui se retrouve à l'intérieur de vous. C'est un Chakra qui va vous relier au Céleste. Et pour accéder à ce Chakra, il va falloir ouvrir les autres et vous rendre compte que vous êtes connecté à quelque chose de bien plus grand que ce que vous le voyez, que vous avez vraiment le cosmos à l'intérieur de vous, que vous êtes relié à l'univers tout entier, comme une grande toile d'araignée, que rien n'est par hasard et que si vous êtes là, vous avez votre raison d'être. Et que c'est justement sentir le pétillement de toutes vos cellules reliées à un univers tout entier parce que chaque cellule de votre être contient la mémoire de l'univers. C'est la spiritualité, c'est cette connexion au grand tout, avec chacun sa perception en fonction de ce qui lui tient à cœur, lui, que ce soit la religion catholique, que ce soit la religion musulmane, que ce soit la religion bouddhiste, hindouiste. On est tous en fonction de ce que nous souhaitons et vers ce qu'il nous appelle. En même temps, tout est relié et fondamentalement tout ne fait qu'un. Donc, c'est l'union de toutes les religions vers une unité commune. Au sommet des crânes, il agit comme un portail énergétique. Il vous ouvre à un champ de conscience infini, à une ouverture spirituelle grandiose qui vous relie à votre incarnation et à votre chakra racine et votre incarnation sur cette terre. Alors, émerveillez-vous et voyez la beauté du monde. Voyez comme tout est grand. Voyez comme rien n'est par hasard. Voyez comme tout est juste, parfait, selon un ordre divin ou même dans le chaos, on retrouve un certain ordre. Acceptez ce qui vous arrive. Acceptez, aimez et alignez-vous à cette force supérieure qui est la vôtre, qui est le divin à l'intérieur de vous. Alors, comment est-ce qu'on l'ouvre ? En étant connecté, en étant connecté à son être suprême, à son chemin de vie, à sa légende personnelle, à sa voix, à son axe, en étant connecté au divin à l'intérieur de soi. Vous pouvez évidemment sentir cette reliance entre le centre de la terre à votre cœur et le cœur au sommet du crâne, d'avoir vraiment tout cet axe qui vous relie et d'avoir cette connexion suprême dans la sagesse, dans les bons, certains on l'appelle l'illumination. C'est vraiment éliminer chacune de vos cellules dans cet univers incroyable, beau et grand, dans cette force d'amour, parce qu'il y a énormément d'amour dans tout ça. C'est vraiment une grande force d'amour. Il faut également accepter ses parts d'ombre entièrement, s'accepter tel qu'on est, avec cet équilibrage entre notre ombre et notre lumière. Il faut passer au-dessus de la matière, accepter ses dualités et être en connexion avec son être suprême. Je vous invite donc à vous connecter à la nature, à vous connecter à votre être, à vous connecter à vos émotions, à vous connecter à votre cœur, à vous connecter à l'expression de qui vous êtes, à vous connecter à votre sixième sens et à vous connecter à votre moi supérieur et à votre moi divin pour être en lien parfait entre l'univers tout entier et votre incarnation sur cette terre, ici et maintenant, dans la conscience absolue que rien n'est par hasard et que tout est juste et est là pour vous faire grandir et évoluer, en acceptant toute situation et en mettant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...